alors bonjour tout le monde ce matin je vais vous faire voir la suite un peu de mon développement d'un outil csf ici on va aller voir le registre d'autorité donc en html css javascript pas mal de javascript comment ça fonctionne on va se mettre en plein écran pour que ça soit plus plus lisible donc l'exemple on ouvre le formulaire on va aller mettre le nom de l'actif donc actif à la description je suis un actif la date de catégorisation on va dire qu'on le fait aujourd'hui le nom du détenteur c'est madame chose le titre du détenteur c'est la directrice de la le nom du pilote le pilote de la localisation bon il est en infonuagique et ensuite on a la possibilité d'aller faire le calcul de la cote dic pour disponibilité intégrité confidentialité et on va considérer le rto au niveau de la disponibilité donc on va se dire bah c'est un actif il est de mission par exemple donc bah il peut être d'un de 30 minutes l'intégrité des données qui sont à l'intérieur on va dire que c'est catégorisé moyen la confidentialité on a dit que c'est secret la prp par exemple et puis la propa la probabilité d'occurrence qui puisse avoir un incident sécurité on va mettre ça à modéré probable et on va soumettre donc comment ça fonctionne il pousse les informations dans le tableau donc il incrémente actif numéro 1 on a le format de la cote donc la cote elle est à 4 3 3 bon ça c'est le score le calcul parce qu'il y a une petite il ya de l'arithmétique en arrière pour faire le calcul j'ai après j'ai mis un petit code de couleur qui permet d'avoir le niveau d'impact sur l'organisation il est catégorisé à moyen et le rto il est à 30 minutes des fonctions ont été mises en javascript donc je peux soit supprimer soit modifié je peux aussi exporter les données au format json donc ça me permet de faire des sauvegardes où je peux en importer donc si je fais modifier par exemple qu'on va aller modifier quelque chose la cote par exemple donc on va modifier on reprend le formulaire on va lui dire qu'en fait la disponibilité pas à 30 minutes mais aller à plus de 48 heures d'accord et on va soumettre donc il ya une mise à jour dynamique qui est faite donc parfait l'idée c'est d'avoir un routine d'autorité qui est facile d'utilisation facilement exportable au niveau de sa de sa donnée qui sont on exporte les données au format json donc voilà c'était ce que je voulais vous faire voir les amis donc bonne journée